L'éducation à la santé, vraiment c'est l'architecture et c'est le socle qui tient le système de santé et son évolution, ça c'est évident. L'éducation à la santé des malades, elle est vraiment absolument essentielle pour que les malades comprennent leurs traitements et leurs maladies, ce qu'on appelle l'observance des traitements, c'est-à-dire leur faire comprendre que le traitement doit être pris régulièrement. Une pandémie comme ça, je ne vois pas trop comment l'éviter en fait. Il aurait mieux valu par exemple augmenter le niveau de l'éducation pour tous sur le port de masque, le lavage de mains, la distanciation physique. Je pense que le confinement a juste un peu ralenti les choses et beaucoup moins efficace que justement l'éducation pour tout le monde, y compris pour les enfants et quels que soient les quartiers. Les gestes d'hygiène, et ça va être une des conclusions très intéressantes en fait de cette épidémie, où quelque part on va augmenter le niveau de connaissance et d'éducation de la population dans son ensemble. C'est-à-dire que d'un coup, tous les gestes barrières que l'on fait avec les masques, les lavages de mains, là vous allez avoir une conséquence dans les semaines qui viennent, c'est que très probablement l'épidémie saisonnière de gastro-entérites et de virus respiratoires ne va pas avoir lieu. Parce qu'on a appris, on s'est lavé les mains. Donc cette éducation, je dirais accessible à tous, commune, va rendre service à tout le monde. L'éducation et la culture sont au centre de tout. C'est-à-dire que le développement de l'humanité doit se faire avec ces deux piliers. Et pas que l'éducation initiale, c'est l'éducation continue. Il faut que l'éducation soit une valeur ajoutée de l'un vers l'autre en disant « Je vais te faire progresser, c'est formidable, c'est une chance, progressons ensemble ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada